Plus de 16 ans après la sortie de Bleeding Glove, Liona Lewis figure toujours parmi les gagnantes les plus mémorables de l'émission X-Factor. Aujourd'hui, la star est une heureuse épouse et mère de famille. En 2006, Liona Lewis réussit à marquer l'histoire de l'émission X-Factor en remportant la troisième saison du Télé-Crochet. Sorti dans la foulée, son titre Bleeding Glove parvient à se hisser au top des charts américains. Son premier album, intitulé Spirit, qui est sorti en 2007, a d'ailleurs rencontré un franc succès en France, et ce, jusqu'au point d'être certifié disque d'argent. Liona Lewis a ensuite enchaîné les projets musicaux. De 2008 à 2015, elle sort six albums. Mais son expérience ne s'est pas faite que dans le monde de la musique, puisqu'elle s'est également essayée à la comédie. En 2014, elle apparaît au casting de Je t'aime à l'italienne, un film britannique réalisé par Max Guioua et Dania Pascin, et y incarne le rôle d'Elena. Si ce dernier projet avait pu lui ouvrir les portes du 7e art, Liona Lewis a finalement préféré se consacrer à sa vie personnelle. Dans les années 2010, elle rencontre Denis Jo, l'homme avec qui elle a l'intention de finir ses jours. Liona Lewis bientôt de retour ? Elle n'a pas sorti de nouveau titre depuis l'année 2015, pourtant Liona Lewis tient à toujours entretenir un lien avec ses fans. Sur son compte Instagram, les internautes peuvent voir que la chanteuse s'est mariée en 2019 Denis Jo, son bien-aimé, avec qui elle a accueilli Allegra, sa fille, au mois d'août dernier. Néanmoins, la star n'oublie pas sa carrière musicale pour autant. En décembre dernier, elle a donné un concert pour le magazine Vogue Arabia, et d'après les informations qu'elle partage sur les réseaux sociaux, elle envisage également de faire une tournée musicale anglaise, intitulée Christmas with Love Tour, à la fin de l'année 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada